Sur la question de Madjamel, je suis un peu parti, ça a dit que le journaliste, il est libre. S'il pense que tel est un bouffon, il peut le dire. Mais quand même, il y a une contrainte éthique que le journalisme, il respecte. Tous les candidats, ils sont sur le même pied d'égalité. Donc, tu peux dire ce que tu penses, mais tu ne peux pas juger un candidat. Le journaliste est tenu à une distance pour me porter des jugements sur des gens qu'il ne connaît pas. Je ne peux pas confirmer qu'il y a un lobbying, que le presse, il y a un épaulé, un épaulé. Non, même pas un lobbying, c'est plutôt un manque de culture démocratique. Le journaliste, il doit incarner la culture démocratique. Il doit accepter tous les candidats sur le même pied d'égalité. Il n'y a que quelqu'un qui choisit, moi et le peuple. Je ne sais pas, nous avons décidé de respecter le peuple, respecter l'électeur, respecter tous les candidats. Maintenant, il y a un choix. Tu peux avoir ton choix. Donc, je pense que côté Bovum, il y a beaucoup, beaucoup à faire attention. Moi, je ne suis pas d'accord avec certaines compréhensions de la chronique. La chronique, c'est pour analyser. Tu parles d'un fait, tu l'analyses, tu essaies d'expliquer. Ce n'est pas un problème de positionnement ou d'un avis personnel. Non, non. Je pense que le journalisme, pour moi, ce n'est pas pour attaquer les gens. Non, on n'est pas là pour attaquer. On est là pour expliquer, pour prendre position, pour faire comprendre, pour faire bouger. Démocratie, moi, ça se presse. Donc, démocratie, c'est accepter la différence dès le départ. Merci. 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 Merci.